Alors nous sommes en train d'aborder notre série sur la vie abondante et le dimanche dernier nous avons parlé de la vie abondante qui était une vie de service. Quelqu'un se souvient ? On a vu des moyens pour servir Dieu, alléluia ! Nous avons dit que la première chose que nous devons mettre en avant pour servir Dieu, c'est véritablement notre temps. Et avant nous avons d'abord expliqué ce qu'était la vie abondante. Nous avons dit que la vie abondante ce n'est pas un mode de vie, c'est une vie que nous recevons de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. Amen ! La vie abondante ne constitue pas à s'acheter des véhicules, des parcelles, des maisons, des vêtements pour être dans l'abondance. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Amen ! La vie abondante c'est lorsque tu arrives à entretenir ce que le Seigneur a mis en toi et que cela devient manifeste et quand les hommes te voient, ils voient Christ apparaître. C'est ça la vie abondante. Alléluia ! Mais je suis d'accord avec vous et je vous l'accorde parce que lorsque tu vis la vie abondante, effectivement, les choses de ce monde vont te suivre. Amen ! Ça va te suivre, tu ne vas pas les rechercher. Alléluia ! La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire dans le miracle, lorsque Dieu opère quelque chose que tu ne t'attendais pas, c'est ce qu'on appelle le miracle. Lorsque tu accèdes à une dimension de la promotion, c'est un miracle. Amen ! Beaucoup pensent que le miracle, c'est seulement quand tu tombes ou quand tu es guéri. Ça s'appelle les miracles, les choses inattendues. Alléluia ! Donc la vie abondante va te ramener systématiquement ces choses. Amen ! Maintenant, le point, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à manifester cette vie qu'ils ont reçue. Alléluia ! Vous savez pourquoi l'église de Dieu actuellement rame l'église lambine ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'actuellement, le système est tel que les hommes utilisent maintenant des moyens charnels pour attirer les gens dans l'église. On utilise les moyens charnels. Il y a certains types de prédications qu'on ne peut plus prêcher sur l'escalde pour éviter de fusser les gens. Non ! Jésus disait, malheureux à vous, scribez pharisiens, hypocrite ! Ce n'était pas tendre. Donc, beaucoup utilisent maintenant les moyens charnels pour faire asseoir les chrétiens dans l'église. Mais ce qui se passe, c'est que si tu veux faire asseoir des gens que tu es attiré par des moyens charnels, il faut que tu utilises des moyens charnels pour les garder aussi dans l'église. Et c'est ça le problème. Amen ! Donc, la vie abondante va te demander de te mettre à part pour faire certaines choses pour Dieu. De vivre d'une certaine manière. Alléluia ! Donc, mon point de ce matin, je vais commencer par ce point, c'est que pour vivre la vie abondante, la vie abondante est une vie sanctifiée. Dire à quelqu'un une vie sanctifiée. Je voulais que tu marques ça bien. Une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée. Alléluia ! Quand nous disons le mot sanctifié, beaucoup comprennent ça. C'est le fait d'être mis à part. Mais pour le comprendre, nous allons lire un passage de la Bible. Amen ! Lisons Romains 1, Romains chapitre 1, verset 1. Dis à ton frère la Bible. Tu n'as pas de Bible. Comment est-ce possible ? Un soldat va en guerre, il n'a pas d'âme. Dis-nous la Bible. Tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de feuilles pour noter. Mais, auditeur oublieux, tu te disqualifie d'avance. Dis la Bible, même si tu... J'espère même dans le téléphone que tu as. Je sais que tout à l'heure, quelqu'un va ouvrir Facebook, commencer à faire des choses. Non, ouvre la Bible, même sur ton téléphone, si tu n'as pas. Acclame pour ton frère pour l'encourager. Acclame pour lui qui est à côté de toi. Alléluia ! La Bible, vos acclamations à ça, ne l'encouragent pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères qui n'ont pas de Bible pour les encourager ? Alléluia ! Dimanche prochain, ils vous promettent d'avoir leur Bible. Amen. Romains chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais, il y a une version anglaise qu'on appelle la version King James, qui parle plus. Le mot mis à part ici est le mot utilisé que les anglais appellent, excusez-moi de mon anglais, séparaté, donc se séparer en fait. Donc quand tu es sanctifié, tu es quelqu'un qui est séparé. Et tu te sépares de certaines choses. Alléluia ! Dire à quelqu'un se séparer. Se séparer. C'est ce que les grecs appellent aphorizo. Ça veut dire être coupé, complètement. Amen. Donc si tu es quelqu'un que le Seigneur a pris, a mis à part, ça veut dire que tu dois être séparé de certaines choses. Vivre en état de séparation. Se séparer, c'est quoi ? Ce n'est pas ce que les gens prêchent, que Jésus est venu apporter la séparation entre le père et la mère. Non, Dieu est le Dieu de l'unité des familles. Se séparer, c'est simplement un moyen de marquer les frontières. Dites-le à quelqu'un, marque les frontières. Marque les frontières. Tu sais que dans ton lieu de travail, tu as une collègue qui est tout le temps en train de te faire des avances, des signes. Il faut marquer les frontières. Quand elle rentre dans la salle de pause, toi tu ne rentres pas. Tu passes, tu vas aux toilettes. Marque les frontières. Dis-moi, Amen. Il faut marquer les frontières, c'est important. Lorsque tu vois que dans ta maison, tu vois que toi tu es tempérante, une belle femme, une belle soeur en crise tempérante, tu vois que ton mari commence à monter dans la chair, elle veut des discussions. Toi tu regardes, tu marques les frontières. Tu restes calme. Et tu t'assoies. Tu le laisses parler. Parce que si tu rentres avec lui, tu vas tomber dans ce qu'on appelle les disputes. La vie sanctifiée, c'est marquer les frontières. Alléluia. Tu rentres dans une soirée de mariage de la famille, tu vois qu'il y a une invitée bizarre sur la piste qui est en train de se déhancer avec une jupe coupée. Et toi tu es là, assis, tu es seule. Madame est restée à la maison. Lève-toi, sors de la fête. Dis-moi, Amen. Qu'est-ce que ton passé marque les frontières ? Marque les frontières. Tu sais que tu as une amie, une copine qui n'arrête pas de critiquer le monde, de calomnier les gens. Et quand il est avec toi au téléphone, elle t'emmène dans ces choses. Amen. Et ton voix même sur Facebook, va-t-il le commentaire que j'ai mis sous telle personne ? Marque les frontières. Marque les frontières. Dis-lui, je ne suis pas fait pour ça. Une vie sanctifiée, ça consiste à marquer l'ensemble des frontières. Alléluia. Marque les frontières. Une des moyens pour marquer les frontières, c'est de laisser monter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il y a des hommes, ils sont très spirituels. Mais ils sont réellement spirituels. Ils ne jouent pas des spirituels. Ça dit, le frère, il va se lever, il va prier. Toi, la sœur, tu es célibatante depuis des années. Tu es en train de chercher un homme. Mais le pasteur a dit, il faut le prendre à l'église. Toi, tu viens à l'église. Tu vois, comme ça, le frère est en train de prier. Et si toi, tu es venu avec un regard charnel, tu ne pourras même pas prétendre que le frère sera ton mari. Tu sais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, l'onction qui est dans le frère t'intimide, t'impressionne. L'onction va attirer uniquement vers toi les bonnes personnes. Et avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de crier, je dois marquer les frontières. Les frontières sont déjà tracées, marquées. Alléluia ! Vous allez avoir affaire à un pasteur célibataire. Lorsqu'il descend, je pense que les sœurs célibataires vont reculer, ils ne vont pas approcher. L'onction. Il y a quelqu'un d'onction ? L'onction. Ça marque les frontières tout seul. Alléluia. Donc, c'est être mis à part. Et c'est ce que Paul expliquait à l'église de Corinthe. Nous sommes dans le 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Le mot séparez-vous ici, c'est aphorizo. Être séparé. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est-à-dire, une des choses qui fait que quand nous rentrons dans la maison de Dieu, le Seigneur ne nous accueille pas. C'est que nous touchons beaucoup à ce qui est impur. T'as dit, marque les frontières. Marque les frontières. La bouche n'est pas faite pour critiquer, la bouche n'est pas faite pour calomnier, la bouche n'est pas faite pour bouder, la bouche est faite pour annoncer l'évangile. Alléluia. La bouche est faite pour annoncer l'évangile. Il faut marquer les frontières. Et donc, être sanctifié, je dirais, c'est deux choses. La première chose à ce que je vous ai parlé, marquer les frontières. Lutter contre l'ensemble des formes de mauvaises pensées. C'est aussi les mauvaises pensées. Amen. Ton compte bancaire est vide. Quelle est la pensée qui anime ta tête? Est-ce que tu deviens malheureux? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont malheureux à partir du 15. Jusqu'au 29 et demi. Dès qu'on arrive au 30, ils commencent à être un peu joyeux. Et ils vont au boulot, le patron dit, on verra finalement le 10. La douleur continue jusqu'au 10. Je parle à quelqu'un ce matin? Le compte bancaire ne peut pas dicter le type de pensée que toi, tu vas avoir. Parce que la vie de Dieu est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas laisser d'autres situations de la vie influencer tes pensées. Ce n'est pas possible. Marque les frontières. Alléluia. Il n'y a pas que ça. La joie quitte la maison à cause du manque. Quitte la maison. Les enfants n'ont pas de goûter et c'est un problème. D'accord, ce n'est pas un problème. À peine les enfants disent, enfants, venez. Papa, on a faim. On va prier. Amen. S'il faut manger le repas à 16 heures, on mangerait le repas à 16 heures par le goûter. Amen. Et on bénit Dieu. Alléluia. Il faut marquer les frontières. Il ne faut pas laisser les soucis venir occuper la place qu'ils ne doivent pas occuper dans ta vie. Alléluia. Il y a des petites situations comme ça que Satan vient nous influencer de temps en temps. L'influence. Tu étais bien, tu ne comprends pas. Je fais un tour à la chambre, deuxième tour au salon. Toi qui souriais, il y a une pensée qui a traversé. Tu commences à me bouder. Ma soeur, je te rappelle que j'étais épousé. Dis-moi, Amen. Amen. Je vais te dire, souris à ton mari. Amen. Une pensée vient enlever le sourire. Une seule pensée. Il faut marquer les frontières. Il faut refuser. Parce que ce que Satan va nous dicter par la tête, ce n'est pas la réalité sur nous. Mais c'est plutôt ce que la Bible dit sur nous, qui est la réalité. Il dit, je vous donne ma joie. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas telle que le monde vous donne. Mais si tu prends la joie et la paix, selon le monde, c'est compliqué. Amen. Tu vas attendre quoi ? Le salaire, c'est bien le salaire, il faut travailler, c'est bien. Mais si le patron te dit, ce mois-ci, le trésor public a saisi 800 euros dans ton salaire, il te reste 400. Tu fais comment ? Tu as deux mois de soucis. Deux mois de soucis. Là, tu viens à l'église, tes prières ont changé. Au lieu d'adorer Dieu, le pasteur dit, adorons le Seigneur. Toi, tu intercèdes. Seigneur, je coupe les ennemis. Je coupe. Tu ne les coupes pas. Tu ne les couperas pas. Dis-moi même. Tu ne peux pas couper les ennemis comme ça. Parce que toi-même, tu es déjà coupé par les ennemis. Dans ta tête, les ennemis te coupent. Donc, ta prière, elle est même une prière de quelqu'un qui est déjà coupé. Il faut juste marquer les frontières. L'information arrive, c'est du Saint-Esprit. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais avec toi, c'est plus excellent. Je ne mets pas ma joie dans ces choses. Amen. Tu t'organises comment faire. Si c'est les factures, tu téléphones. Allo, EDF. Ce mois-ci, c'est compliqué. Bloquer les prélevements. Ils attendent le mois prochain. Ce n'est pas un problème. Mais ne perds pas ta joie. Frère, tu es où ? On est mercredi. Tu es où ? Pasteur, aujourd'hui, je ne peux pas venir. Quoi, tu es malade ? Non, pasteur, je ne peux pas t'expliquer. Ah, d'accord. Si tu ne peux pas m'expliquer, tu peux m'expliquer au Saint-Esprit. Tu veux m'expliquer à qui ? Voyez ? Ça, c'est les choses que Satan fait. Des soucis. Donc, quand tu es mis à part, tu es quelqu'un qui doit se séparer, qui doit se couper, qui doit marquer des frontières. Amen. Et ça, ça te permet de vivre une vie, ce qu'on appelle une vie de sanctification. D'ailleurs, il y a une vie de sanctification. La sanctification, nous le voyons seulement comme le fait d'abandonner le péché. Mais elle est marchée pour Dieu. Non, la sanctification a deux pôles. D'ailleurs, il y a deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Ça ne veut pas dire qu'il y a un pôle qui est supérieur à l'autre. Non. Pour avoir l'électricité dans cette salle, nous avons besoin de ce qu'on appelle des neutres et des phases. Amen. Si les dieux sont connectés, c'est là que nous aurons de la lumière. Alléluia. Et cela est pareil pour la sanctification. Alléluia. La première sanctification, le premier pôle, ce que j'ai appelé moi le pôle positif, c'est lorsque tu es mis à part pour l'évangile. Je ne suis pas là quelqu'un. Mis à part pour l'évangile. C'est ce que Paul dit. Paul dit que moi, le fait que je suis serviteur de Dieu, quand je marche, je me regarde comme étant le serviteur de Dieu. Et cela me préserve dans beaucoup de choses. Parce que j'ai été choisi pour annoncer l'évangile. Il y a certaines choses que moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne pourrais pas me permettre de faire. Parce que je sais que je suis pasteur. Si les frères passent et me voient, comment on va faire ? Dans cette sanctification où tu te dis, je suis fait pour annoncer l'évangile, je dois éviter certaines choses. Je sers à l'église, je dois éviter certaines choses. Alléluia. Je suis à l'intercession, je suis, je ne sais pas moi, au multimédia. Il y a certaines choses que tu dois éviter parce que tu sers le Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on appelle marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Le deuxième pôle de sanctification, le deuxième pôle de sanctification, ou le pôle négatif qui est aussi important que le premier, c'est être séparé de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Séparé de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lorsque tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça, ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu prend plaisir à ça ? Si la réponse est non, tu le laisses tomber. Rassurez-vous, le Saint-Esprit en nous, nous donne toujours des réponses. Amen. C'est son rôle. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des réponses. Donc, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit va t'aider à marcher dans la sanctification. Quelqu'un me dira, pourquoi, pasteur, on a besoin de la sanctification pour vivre la vie abondante ? Oui, on a besoin de la sanctification pour vivre une vie abondante. Pourquoi ? La sanctification va te permettre de ne pas se contenter de la relation avec Dieu, mais la sanctification va t'emmener dans la dimension de la communion avec Dieu. Amen. Pas la relation, mais la communion avec Dieu. Et c'est ce que Jésus expliquait. Jésus dit, Seigneur, de la même manière qu'avec toi, nous sommes un, qu'eux aussi, ils soient un avec toi. Communion. Fusion. C'est possible. Tu sais, quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Donc, tu ne peux pas te contenter également d'être un homme influent. Mais avec la sanctification, tu vas aller plus loin. Tu vas plutôt rentrer dans ce qu'on appelle la puissance. Les hommes qui dominent le monde, ce ne sont pas des influents, c'est des hommes puissants. Alléluia. On peut se tapir dans l'église. C'est pour la puissance, pas l'influence. Amen. Quand tu vois un chargé de département responsable de l'église qui commence à te dire, toi, viens ici. Toi, tu t'es où ? On te veut ici. Mise-du-deux, tu es où ? Il commence à exercer l'influence sur toi. Dis-lui, mon frère, Dieu ne t'a pas appelé à faire la sécurité. Amen. C'est la puissance. Amen. Mais le but pour lequel, eux, ils peuvent le faire, c'est pour te ramener aussi à la crainte de Dieu, à respecter le temps que Dieu donne. Lorsque vous donnez à Dieu 10 heures, vous devez être là à 10 heures. Dis-moi, Amen. Mais quand tu vois qu'ils commencent à crier sur toi, ils deviennent charnels. Dis-lui, Dieu ne t'a pas appelé à dominer sur ton voisin, mais il t'a appelé à dominer sur les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Dis-moi, Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Voilà. Acclame bien le Seigneur. Voilà. Un chrétien ne cherche pas à exercer l'influence. Mais un chrétien opère dans la dimension de la puissance. Parce que la puissance te rend influent systématiquement. Parce que la puissance est supérieure à l'influence. Vous savez, si je descends ici, je dis, Saint-Esprit, maintenant, fais ce que tu veux. Je commence à imposer les mains. Vous voyez la manifestation du Saint-Esprit. Et quand je vais arrêter le service, vous allez dire, waouh, le pasteur là, vraiment... Qu'est-ce qui fait ça ? C'est la puissance. Ce n'est pas l'influence. Donc, quand tu vois, frère, attention, moi, j'ai le don de guérison. Moi, je ne joue pas, frère. Quand je prie, Dieu vient. Mais non, toi, tu ne commandes pas Dieu. Dis-le, frère, domine-tu les poissons. Alléluia. On acclame le Seigneur. Donc, avec la sanctification, On ne peut pas se limiter au niveau de, d'agir. Mais on peut aussi aller plus loin dans la dimension de la réussite. Plus loin. Ça veut dire, je fais des choses, mais je réussis dans ce que je fais. La sanctification te l'accorde. Amen. Parce que quand tu es saint, Dieu prend plaisir à toi. Il prend plaisir à toi. Et il te donne des stratégies, des moyens pour agir bien. Dis-moi, même. Tu ne vas pas essayer, quand tu es quelqu'un de sanctifié, tu ne vas pas essayer de chasser les démons. Tu ne vas pas dire, je chasse les démons. Non, les démons vont fuir eux-mêmes. Amen. Il y a des intercesseurs qui sont transformés maintenant. J'ai vu des images sur Facebook où on dit, bon, on va se lever, on va prier, on va intercéder. Oui, couper les démons. Je vois les frères. Ah, ils courent dans les coins. Ah, ils courent dans les coins. Ils courent dans les coins. Je dis, frère, ça là, tu penses que le Saint-Esprit a besoin que tu fasses ta main comme ça pour couper ? Non, 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 non. Non, tu parles seulement quand tu es quelqu'un de saint, quand tu parles, ta parole s'accomplit. Tu dis, tous mes ennemis qui sont maintenant en ces lieux, qui bloquent ma destinée, je vous taille en pièce, je vous envoie dans les vieux arides. Tu entends. Les soeurs et les frères posséder. Oui, oui, oui. Dis-moi, même. Quand tu es saint. Mais quand tu n'es pas saint, comment ça se passe ? Quand tu n'es pas mis à part pour Dieu, comment ça se passe ? Lorsque tu dis, mes ennemis, tous ceux qui sont dans ces lieux, les esprits malins, je vous envoie dans les lieux arides. Et ils te regardent. Et ils disent, toi, tu as beaucoup de choses ensemble avec nous. Nous aussi, tu ne fais pas attention, on va te renvoyer. Alléluia. C'est pour ça que les gens, ils lèvent les voies, ils lèvent les voies, intercèdent. Lui, l'intercède, il voit une sorte tomber à côté. Et il recule. Amen. Ça dit, une séance de délivrance te fait peur. Il y a des gens, ils sont en train de prier comme ça. Alors, une sœur est saisie. Le Seigneur veut, commence à opérer dans la dimension de la délivrance. Et celui qui est là, en train d'intercéder, il commence à reculer. Il a peur lui-même. Il commence à pousser les autres frères. Avance. Alléluia. Et ça, c'est des choses qui sont réelles. C'est des choses que nous voyons maintenant. Amen. Donc, la sanctification va t'emmener quelque part à manifester cette vie abondante que le Seigneur a mis déjà en toi. Cette vie abondante que nous cherchons, le Seigneur l'a déjà mis à l'intérieur de nous. Mais sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Vous savez, devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Quand tu as insulté quelqu'un, tu es comme une personne qui a tué. Parce qu'il y a des paroles qui tuent plus. Parce qu'il y a des gens qui savent insulter. Ils n'ont pas fait d'école pour ça, mais ils savent insulter. Ils prennent tous les dessins animés de la télé qui sont bizarres. Ils prennent ta bouche et le compare pour plus moche des dessins animés. Il y a des gens qui savent insulter. Alléluia. Et si tu prends un enfant qu'on insulte beaucoup, par exemple, quand l'enfant là va grandir, ça sera un enfant qui sera déjà KO. Il aura un sentiment de réjet. Un manque d'estime en soi. Voilà pourquoi les parents n'insultaient pas les enfants. Amen. Vous allez leur donner un caractère qui va suivre partout où ils iront. Surtout nous qui venons d'Europe. Amen. Nous qui venons d'Europe là-bas. Alléluia. Deux fois, tu n'insultes pas, tu bloques seulement. L'enfant passe comme ça. Regarde ça. Tu regardes le père parce que c'est que le père n'aime pas ça. Il avait interdit ça. Mais Dieu note que toi, tu as déjà insulté. Quand tu dis à l'enfant, les oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, ou de grès tes grosses oreilles, tes grosses oreilles, tes oreilles, comme ça les oreilles. Mais un jour, l'enfant va aller faire la chirurgie esthétique pour diminuer les oreilles. Ça vient de toi. Donc, tout ça, c'est des choses que nous devrions abandonner. Amen. Deuxième point, c'est que la vie abondante, pour manifester la vie abondante, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, j'ai un passage de Ephésiens chapitre 5 au verset 18. Ephésiens 5 verset 18 que nous allons lire. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Ephésiens 5 verset 18. La Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Point. « Soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. » Voyez ? « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. » Mais il dit le contraire de ça. Au lieu d'aller dans ce sens, partez de l'autre côté. « Soyez rempli du Saint-Esprit. » Là, c'est une recommandation que le Seigneur va donner. Quelqu'un me dit, « Pasteur, mais comment ou c'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? » « C'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? » « Si nous avons la capacité d'être rempli du Saint-Esprit, Dieu va nous dire « Soyez remplis. » « Mais si nous n'avons pas la capacité, il ne pourra pas nous dire « Soyez remplis. » » « Je parle à quelqu'un ce matin. » « C'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? » « Une chose, c'est de l'avoir, mais une autre chose, c'est en être rempli de Lui. » « Tous les enfants de Dieu qui sont ici ont le Saint-Esprit. » « Mais tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. » « C'est pour ça, moi je vais descendre la marche, je vais faire le service, je vais imposer les mains, un malade va être guéri, toi tu vas venir, tu descends, tu imposes les mains, il faut que tu fasses quatre heures devant le frère. » « Pour que la guérison soit manifestée. » « Et quel quoi tu pries, tu pries aussi, il n'y a rien. » « Parce que le remplissage du Saint-Esprit, c'est l'unique moyen qui va t'entraîner vers une autre dimension qu'on appelle le revêtement. » « Amen. » « C'est le revêtement qui te donne de marcher dans le miracle. » « C'est le revêtement qui te donne de marcher dans la puissance. » « Alléluia. » « Mais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? » « Vous savez, Satan n'a rien créé. » « Satan n'a rien créé. » « Satan a imité. » « Satan a imité ce que Dieu a fait. » « Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. » « Dis-moi même. » « Parce qu'il y en a qui parlent en langue, mais c'est des gants charnels. » « Il parle, il prie en langue, mais il est très charnel. » « Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. » « Donc, parler en langue n'est pas le signe comme quoi nous sommes remplis du Saint-Esprit. » « Alléluia. » « Être rempli du Saint-Esprit, comment je peux vous expliquer ça pour que vous compreniez ? » « Être rempli du Saint-Esprit, c'est en quelque sorte être possédé par le Saint-Esprit. » « Ça fait bizarre. » « Parce qu'on a l'habitude d'entendre les possessions démoniaques, ça fait bizarre. » « Mais Satan n'a rien créé. » « Être possédé par le Saint-Esprit, normalement c'est un mot qu'on ne devait pas utiliser être possédé par le Saint-Esprit. » « Vous savez pourquoi ? » « Parce que nous sommes déjà la possession de Jésus-Christ. » « Nous appartenons déjà à Jésus-Christ. » « Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. » « Donc tu ne peux plus être possédé par le Saint-Esprit. » « Mais lorsqu'on dit être possédé par le Saint-Esprit, c'est le fait d'être conduit, premièrement, et d'être contrôlé par le Saint-Esprit. » « Alléluia ! » « Le Saint-Esprit veut te contrôler, il veut te conduire, il veut te contrôler. » « Mais combien sont ceux qui se laissent contrôler par le Saint-Esprit ? » « Contrôler, je parle bien de contrôler. » « Il veut que tu lui dises, Saint-Esprit, là je me suis levé, je vais partir au boulot, j'ai besoin de toi. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Pose la question. » « C'est un compagnon de ministère. » « Il faut développer une relation réelle avec le Saint-Esprit. » Donc, être possédé par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par lui et se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit, c'est par la suite avoir ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la preuve. J'appelle ça la preuve. Amen. Parce que pour opérer dans la puissance de Dieu, il faut que tu sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Ensuite, tu vas être revêtu par la suite et là tu vas commencer à opérer. C'est ce que les disciples attendaient dans la chambre haute. Amen. Pourquoi cela est important ? Pourquoi cela est important ? Le remplissage par le Saint-Esprit te permet, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle la joie du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui est joyeuse. Il y a des frères, tu le vois comme ça, ils te donnent envie de sourire. Tu vois son visage, le visage d'un bébé. Il y a un passage qui dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Dieu change même la sévérité de notre face. C'est-à-dire, si tu avais 15 rires d'ici, le Saint-Esprit vient en toi, ça se détend. Amen. Il y a des frères qui disent, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Mais il a même du mal à sourire. Il n'y a pas le sourire. Dans la maison, il fait peur aux enfants. Il fait peur à madame. Amen. Il y a des frères comme ça, très sains. Mais tu le vois s'approcher de la femme pour faire bisous. Arrange la tête. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle au couple ce matin quand même. Tu sais de quoi je te parle. Je te fais bisous, je te fais bisous, je te fais bisous. Tu es mon amour. Les femmes souffrent. Et quand la femme tourne la tête et dit, obéissance, femme soyez soumise. Verset biblique. Non frère, le Saint-Esprit doit te donner la joie. Amen. Tellement tu es joyeux, tu n'auras pas besoin de dire à ta femme, toute ta tête, je vais te faire bisous. La joie que tu vas dégager. La femme chérie, tu veux m'asseoir à côté de toi. Tu sais pourquoi ? L'onction attire. Tu parles à quelqu'un ? L'onction attire. Amen. Le Saint-Esprit, vous savez le mariage, c'est une institution divine. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit donne la tendresse ? Vous savez ça ? Le Saint-Esprit te rend tendre, il te rend doux, il te rend compréhensible. Même si tu es militaire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es doux. L'armée, c'est là-bas, à la maison, tu n'es pas soldat. Dis-moi même, c'est la douceur que le Saint-Esprit donne. Donc quand tu épouses un frère chrétien, tu vois que le frère n'est pas du tout doux, il n'est pas romantique. Dis, frère, revois ta relation avec le Saint-Esprit. Pasteur, c'est bizarre. Comment ça la douceur va être ? Oui, le Saint-Esprit va te donner la douceur. La Bible dit que lorsque nous venons à lui, il enlève le cœur de pierre, il remet le cœur de chèvre. Le cœur qui comprend, le cœur qui emmène la douceur. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un de tendre dans son foyer. Alléluia. Même quand tu appelles ton mari ou ta femme, ne l'appelle pas Bézit. Non, ce n'est pas ça mon ami. Tu le fais peur. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. Dès qu'il le voit rentrer, il a peur. Bonjour chérie, il a peur. Une femme lui a dit, bonjour chérie, bonjour mon amour. Voilà. Mais ne dis pas bonjour mon cobaye, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un cobaye, c'est un enfant de Dieu roi et sacrificateur. Amen. Bonjour mon chou. Ça, ce n'est pas la douceur, c'est la perdition. C'est comme le monde. Alléluia. Ce vent-là aussi est rentré dans l'église, vous savez ça ? Il y a beaucoup de couples ici. Si on met les scanners, vous allez entendre des petits noms. D'autres appellent les hommes ou les femmes par les pigeons. Mon pigeon ! Je sais ça, si tu l'as rencontré, il volait, je ne comprends pas. Mon pigeon ! Et lui dit, oui mon lapin ! Donc il te dit, tu as des oreilles qui te dépassent la tête, tu es un lapin. Un animal. Et non chéri, fais à l'image que Dieu selon sa ressemblance. Je ne suis pas un lapin. Comment tu vas m'appeler un lapin ? Parce que c'est les mots doux, c'est les petits noms. Non, moi je veux un grand nom. Le nom de Jésus. Amen. Voilà. Le nom de Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas être un chou. Comment tu es un chou ? Frère, on te voit comme ça, beau, bien veux-tu, rempli du sein des fonctions. À la maison, on t'appelle chou. Et Dieu, ce n'est pas le chou. On te maintient dans ce qu'on appelle l'absence totale et définitive de la croissance spirituelle. Bébé. Mon bébé. Lorsque tu es content. Oui, mon bébé. Ça va bébé ? Quel bébé ? Quel bébé ? Dieu veut que tu grandisses. Dis-moi même. Ce n'est pas un bébé. Les bébés, c'est ceux que tu accouches. Même celui que tu accouches n'asséplira pas que tu l'appelles bébé tout le temps. Dis-moi même. Les paroles ont de l'impact. Alléluia. Voilà. Moi, je ne peux pas appeler ma femme bébé. Ce n'est pas possible. Comment une femme qui s'occupe des ministères des femmes de qualité, je vais l'appeler bébé ? C'est diminutif. Vous savez pourquoi je l'appelle ? Ma reine. Ma reine. Parce que la Bible dit, acclame le Seigneur. La Bible dit, il a fait de nous un royaume. Des rois et des sacrificateurs. Des enfants de Dieu. Ce n'est pas des choux. Ce n'est pas des bébés. D'autres disent, mâche-moi, mâche-moi, c'est le monde. Dis-moi même. C'est le monde. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Amen. Donc le Saint-Esprit va te ramener la douceur. Il va te donner la sagesse de gérer ce genre de moment. Alléluia. Tu ne vas pas copier le monde. Petit bout. Pas petit bout. Et lui aussi, barbu, il est content. Et on l'appelle petit bout. Les enfants, s'y passent, tout le monde est petit bout à la maison. On ne comprend pas tout. Dis-moi même. Il faut ramener le Saint-Esprit dans des maisons qui discipline nos manières de vivre et de voir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Donc être commandé, être contrôlé, être conduit par le Saint-Esprit te pousse à être rempli et avoir de la joie. La Bible dit que Philippe était en train de marcher. Nous sommes dans l'acte 8, verset 29. Philippe marchait. Philippe marchait. Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. La Bible dit, c'est Philippe qui était en train de se balader. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance, première chose, avance. C'est moi qui te conduis. Ensuite, il lui dit, approche-toi de ce char. Un ordre. Je te contrôle. Je te conduis et je te donne des instructions que tu dois obéir. C'est ça d'abord. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va accéder à cette dimension-là. Amen. Et quand tu accèdes à ça, comme je le disais tantôt, tu as la joie. Deuxièmement, tu vas être rempli du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Une des raisons que le Saint-Esprit va te remplir, c'est pour que tu arrives à le servir. Alléluia. À le servir. Dans Acte chapitre 11. Acte 11. Acte 11. Versets 22 à 24. Acte 11, 22, 24. Acte 11, 22, 24. La Bible dit, le bruit. On parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antios pour faire le ministère. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Alors, verset 24. « Car c'était un homme de bien, comment ? Plein d'Esprit Saint et de ? Plein d'Esprit Saint et de foi. » Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Un homme plein d'Esprit Saint et de foi. C'est comme si le remplissage par l'Esprit Saint dépend quelque part de la foi. Amen. Donc, il y a une dimension qui fait à ce que tu sois rempli de l'Esprit Saint lorsque tu crois que le Saint-Esprit est capable de te remplir. Tu crois qu'il est capable de te remplir, capable de te donner la puissance. Alléluia. Il y a des moments où je viens faire le culte, je sais déjà comment le culte va se passer. Parce que je viens dans mon cœur, je dis, Seigneur, aujourd'hui, ceux qui sont malades, toi tu vas les guérir. Ceux qui ont des problèmes, toi tu vas les toucher. Lorsque je viens, je viens avec l'assurance qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va me revêtir d'une autre dimension. Et quand je viens là, dès que je monte à la prière, je commence moi à prier. Je crois que dans la salle, vous le savez. Vous savez aujourd'hui, c'est différent. C'est une décision que j'ai prise par la foi. Alléluia. Donc, le remplissage du Saint-Esprit peut être obtenu par désir. Tu désires être rempli du Saint-Esprit. Tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu as le désir d'être rempli du Saint-Esprit, il y a une chose à faire. C'est de contrôler tes motivations. Pourquoi tu désires être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi tu veux faire des miracles? Est-ce que c'est pour impressionner? Pourquoi tu veux? Parce qu'il y en a qui désirent être remplis du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit n'arrive pas à les remplir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voit les motivations que nous avons. Lorsque nous avons soif de lui, Seigneur remplis-moi de toi, mais il voit que tes intentions ne sont pas bonnes. Le Saint-Esprit ne te remplira pas. Amen. Donc, il faut être désireux, mais aussi croire et utiliser cela pour l'utilité commune. Lorsque cela va arriver. Amen. Il y a d'autres personnes aussi, ils ont eu le désir, le Saint-Esprit les a remplis, ils ont commencé à opérer dans le miracle, il les a remplis, il les a rêvetus. Ils ont commencé à opérer dans le miraculeux et quand ils ont commencé à faire des miracles, l'orgueil est monté et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a tristé et ils imposent les mains. Plus personne ne tombe, il n'y a plus de manifestation. Il pousse maintenant la tête des frères. Il te tient la tête, il sent que tu ne tombes pas. Il essaie de mettre son pied, il continue pour que tu le fasses tomber. Le protocole, le cite un. Et là, il continue sa route. D'un regard aventurier. C'est des choses qui se passent. D'autres, ils donnent des croches-pieds. Ça dit, il se met au milieu de toi comme ça, il te tient. Seigneur, Seigneur, il voit que tu ne tombes pas. T'as ton pied. Et toi, déséquilibré, tu tombes. Je sens sa présence, là, les chrétés. Il commence encore à prier. Aventurier. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le Dieu dans l'agitation. Il n'est pas le Dieu qui fait trembler les corps. Mais il est aussi le Dieu de la douceur. De la tranquillité. Lorsque le Seigneur Jésus marche, la Bible dit, rempli et revêtu du Saint-Esprit. Il s'approche. Il voit un homme arriver qui s'appelait Légion parce qu'il était rempli de démons. Jésus n'a rien dit. Il n'a pas crié, je vous chasse en mon nom. Il n'a pas fait ça. Il n'a jamais chassé les démons en son nom. Jésus n'a jamais fait des miracles au nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Puis il était Jésus. Lui s'approchait seulement. Il s'approche seulement. Dès que les démons voient, il dit, celui-là, il a la tenue d'un commandant. C'est sûr, il va nous tuer. Ils ont commencé à s'agiter et à agiter les gens. Oh, ils tombent. Après, les démons commençaient à parler. On voit nous seulement là-bas parce qu'ils voient la tenue. Le remplissage entraîne la tenue. Dis-moi, mais. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit pour mieux vivre ce qu'on appelle la persécution et les épreuves. La persécution et les épreuves. La Bible dit qu'il n'y a pas de preuves qui peuvent arriver qui soient supérieures à toi. Chaque fois que tu traverses des difficultés, c'est que tu es capable de surmonter ces difficultés. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire, si on t'envoie le plus grand sorcier de ta famille vers toi tomber la nuit, c'est que toi tu peux le vaincre. Dis-moi, mais. C'est ça. Donc, un bon soldat de Dieu, un bon enfant de Dieu, c'est celui qui ne se plaint pas quand il est dans les épreuves. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Mais quand l'épreuve arrive, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton attitude pendant l'épreuve change. Alléluia. Regardez cette histoire dans la Bible. C'est l'histoire du premier diacre. Alléluia. Celui qu'on appelle Étienne. Vous connaissez l'histoire d'Étienne? Étienne, la Bible dit que lorsqu'il était lapidé. Parce qu'il a été lapidé. Lorsqu'on le lapidait. Donc, on lui jetait des cailloux. Étienne était par terre. On continuait à le lapider. Mais la Bible dit qu'Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'il était lapidé, Étienne n'était pas... Oui, 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 j'ai mal. Non. Un soldat de Dieu meurt dans la gloire. Quand on lapidait Étienne, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il regarde au ciel, il voit les anges assis à côté des yeux. Il voit la gloire. Donc, limite, il dit, faites vite les gars. Lapidez vite. Moi, je vais partir. Alléluia. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Et je prie que ta vie ressemble à la vie de Étienne. Lorsque la persécution arrive, vois la gloire. Parce que le preuve, c'est le panneau publicitaire de la bénédiction. Dis-moi même. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne toujours rose. Toujours rose. Toujours rose. Les démons te laissent tranquilles. C'est que tu as un problème. Alléluia. Ton patron va te téléphoner à 6h02. Allô, tu es licencié. Et tu sors du salon. Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Bonjour chérie, je viens d'être licencié. Oh, tu chantes, comment on va faire ? Ben oui, je chante. Parce qu'il y a des licenciements qui annoncent un grand poste devant. Alléluia. Waouh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Waouh. C'est-à-dire que Dieu te voit, il est même fatigué. Il dit, mon enfant, avec ça, ce travail-là, tu ne peux pas être une réelle source de bénédiction pour le corps de Christ. Je veux faire à ce qu'on te licencie. On te licencie. On te licencie. Et toi, tu glorifies Dieu. Louange. Tu refais le CV, tu le mets comme ça. Monsieur, oui, votre condamnature nous a intéressés. Nous cherchons un attaché de direction. Quand tu dis, moi, j'ai, j'ai même pas Bac+, j'ai CAP, cuisine. Comment je vais être attaché ? Je vais pas la gueule ce matin. Ce n'est pas à cause de ton diplôme. Dis-moi, mais... C'est à cause de la sagesse infiniment de Dieu qui te donne par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas à cause de ton diplôme. Attaché de direction. Un homme de foi, il ne regarde pas son CAP. Il dit, oui, monsieur. Il ne pose pas la question. Vous avez bien lu mon CV ? Non. Il t'appelait vacillement. Et quand tu arrives à l'entretien... Oui, monsieur. Voilà le poste. Le bureau est là, vous voyez. Vous allez travailler comme ça. Voici les dossiers. Et toi, tu restes, tu t'assoies. Tu vois le bureau fauteuil que tu ne rêvais pas. Waouh ! Ce n'est pas seulement le fauteuil du bureau d'église. Il n'y a pas de fauteuil ici. C'est là-bas qu'il faut prendre ça. Dis-moi, mais... Fauteuil que tu ne rêvais pas. On dit, monsieur, ça ne va pas s'arrêter là. Il vous faut habiter proche du lieu de travail. Allez, logement de fonction. Voiture de fonction. Et tu rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas mérité. Mais lorsqu'on te licencie et que tu commences à pleurer. Ah, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu te rire et dit, petit, toi, tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'il faut... Il faut vivre la vie de Dieu. Un enfant de Dieu vit la vie de Dieu. Les chrétiens qui pleurent dans les épreuves, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Job pleurait. Vous savez, Job pleurait. Job criait. Ah, Seigneur. Ah, tu as donné. Pourquoi tu reprends encore ? Tu as repris. Bon, quand même que ton nom soit béni, tu as repris. Dieu lui dit, Job, petit, moi, je ne reprends pas. C'est Satan qui reprenait l'affaire. Amen. C'est Satan qui reprenait. Mais moi, je vais te donner plus. J'ai permis ça. Oui, Satan reprend. Mais ce que je vais te donner, c'est au-dessus. Alléluia. Dieu ne voulait pas peut-être que Job ait cette abondance-là. Parce que ce qui semble grand pour toi, n'est pas forcément grand pour Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas la zone de confort bien-aimé. Toi, tu gagnes 1200. Tu te bats pour vivre avec ça. 1200. Ça devient même petit. 1200. Tous les mois, 1200. Pasteur, je suis là. 1200. 151 ans. 1200. Nous, mercredi, on prie. Toi, tu cours. 1200. 1200. Un moment, 1200 ne suffit pas. On te vole encore ton temps. Allez, intéris. Intéris. Après, tu arrives à 54 ans, tu commences à te demander la retraite parce que le dos est cassé. Les bras sont cassés. Tu n'as même pas fait le ministère. Un enfant de Dieu marche par la foi. Tous les aspects de ta vie, il doit y avoir la foi. Tout ce que tu fais, il doit y avoir la foi. Un enfant de Dieu ne te limite pas. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, tu ne peux pas être un homme limité. Alléluia. La Bible dit, quand tu es né de nouveau, tu es comme un vent. Jésus explique à Nicodème. Il dit, Nicodème, moi je vais t'expliquer. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le vent souffle. Lorsqu'il souffle, vous entendez du bruit. Les hommes vont entendre le bruit. Lorsque toi, tu vas souffler. Ils vont entendre. Ils ont dit, oui. Oh, mais j'ai entendu parler de toi. Parait-il que lui, ce frère-là, attention, maintenant, Dieu l'a béni. Dieu a ouvert les portes. Donc, ceux qui se moquaient de toi-là, ils vont commencer à glorifier Dieu à ton sujet. Alléluia. Rien que moi, David parle. Il dit, pourquoi les rois de la terre, pourquoi le prince de ce monde se ligue-t-il contre mon oin ? Mais il dit que celui qui est assis dans les lieux célestes, le Seigneur, il se moque d'eux. Wow. Ceux qui te critiquent, là, lorsque Dieu les régale, ils se moquent d'eux. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît ta destinée. Il sait ce qu'il a à faire avec toi. Il sait pourquoi il t'a positionné sur la terre. Mais il se moque d'eux. Et ce qu'il attend de toi, c'est que toi, tu ne puisses pas te lamenter à leur sujet. Il attend que toi, tu aies la même attitude que lui. Frère, toi, tu t'es quelque chose, souffre beaucoup. Depuis que tu es arrivé au Havre, ta vie ne change pas, ta situation n'avance pas. Dis-le, frère, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je suis oin de Dieu. La Bible dit de moi que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce que je traverse maintenant, c'est peut-être ma condition terrestre de maintenant. Mais ce n'est pas ma position. Moi, je suis assis à la droite de Dieu. Je suis cohérité avec Christ. Tout ce que Dieu a, c'est pour moi. La terre est la propriété de Dieu. Dis-moi, Amen. C'est ça. Tout ça, tout ça, ça arrive quand tu es renouvelé, quand tu arrives à accéder au remplissage par le Saint-Esprit. Et une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit va te remplir, c'est pour que tu arrives à manifester ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il va t'aider à vaincre la chair. Il va t'aider. Donc, arrêtez de dire, pasteur, je ne supporte pas, pasteur. Je ne sais pas, il faut me délivrer. Quand je vois des belles femmes, pasteur, mon cœur barre. Je ne supporte pas les voir, en fait. Il faut me délivrer. Frère, la délivrance réclamée, là, c'est que toi, tu chéris ce péché, là. Dis-moi, Amen. Quand vous voyez quelqu'un, délivrez-moi, délivrez-moi, il y a un problème. Et tu vas passer d'église à église, pasteur à pasteur, pour chercher la délivrance. La délivrance doit être détectée. Quand on détecte, il y a un besoin de délivrance, on vient et le Saint-Esprit opère la délivrance. Quand tu viens, pasteur, moi, je suis possédé, délivrez-moi. Comment tu déclares que tu es possédé? Moi, je te dis, frère, assente-toi d'abord. On explique d'abord la parole. Tu vois? Je t'explique la parole. Je dis, frère, tu es chrétien? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Mais je t'explique, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. Il n'y a aucun autre esprit qui peut venir à l'intérieur de toi vivre avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Il comprend d'abord. S'il comprend maintenant, je lui dis, tu n'as pas besoin d'église. Comment simplement proclamer qui tu es réellement en Christ? C'est comme ça. Et ça va nous faire gagner du temps. Maintenant, comment je fais concrètement pour être rempli du Saint-Esprit? Nous avons dit, il faut le désirer avec foi. Concrètement, comment je fais? Il y a un élément majeur. Dis à quelqu'un l'Esprit de Jésus. Dis-le bien l'Esprit de Jésus. J'aimerais que vous me regardez attentivement ce que je vais vous illustrer. Je vais l'illustrer pour que vous compreniez. L'Esprit de Jésus. Qui est Jésus? La parole. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était? Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jean est venu. Il n'était pas la lumière. Il était venu pour un témoignage à l'art. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du mais de la volonté de les tuer. C'est toi et moi. C'est-à-dire, Dieu est assis sous le ciel, sur son trône. Il a décidé que moi, je sois son enfant. Il a donné sa sémence qu'on appelle la parole. Dis-moi même. Je vais vous illustrer quelque chose. Vous allez voir. Alléluia. J'aimerais que vous me suivez bien. Lorsqu'on vous demande la parole, comprenez l'importance de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on vous dit lisez la Bible, méditez la Bible. Josué 1.8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quand ? Jours et nuit. C'est alors que tu réussiras. Que tu réussiras. Que tu réussiras. Donc quoi tu réussiras ? Tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, tout ce que tu touches, ça réussit. Tout ce que tu commences, ça avance. Tout ce que tu vas, ça avance. Et tu ne toucheras pas n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit va t'indiquer ce qu'il faut toucher. Alléluia. Parce que j'ai prié pour un projet, j'ai commencé le projet, mais j'ai vu que ce n'était pas mon projet au fait. Mais c'est que tu as demandé au Saint-Esprit. Tout ce que tu touches, tu réussiras. Et cette force-là de la réussite vient de la parole. Amen. Ça là, c'est toi. Vous arrivez à lire ça ? C'est marqué dessus ? Ça c'est le chrétien. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à me suivre ? C'est marqué chrétien, normalement. Ça c'est toi, le chrétien, l'enfant de Dieu. Ok ? Tu es chrétien. La Bible dit que lorsque tu es chrétien, Dieu te fait un don. D'abord, première chose, pourquoi tu es chrétien ? Parce que tu as reçu Christ. N'est-ce pas ? Christ est qui ? La parole. Derrière Christ est la parole ? Christ est la parole. Christ, il est là. Ça c'est Christ. Ok ? Il est le fils de qui ? Le fils de Dieu. Ça c'est Dieu. Dis-moi même. Amen. Et ça c'est toi. Lorsque la Bible dit que nous avons été régénérés par la sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Nous sommes au livre de Pierre. Ça veut dire que pour que nous devenons enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu a donné ? La parole. C'est la sémence. Pour avoir un enfant, il faut que la maman donne l'ovocyte et que le papa donne le sperme. Les deux sémences vont donner un enfant. Donc Dieu a donné la sémence qu'on appelle la parole. Donc, la parole qui est Christ. Donc lorsque Dieu te donne, avant que tu naises de nouveau, Dieu va prendre simplement sa parole. Il va prendre sa parole. Sa parole peut être, peut passer par ce qu'on appelle d'autres enfants de Dieu qui font l'évangélisation. Tiens mon frère, le flyer, Jésus t'aime. Tiens mon frère, Jésus est la solution à tous les problèmes. Toi tu prends le flyer, tu es païen, tu arrives chez toi, tu as des soucis ces temps-là et tu ramasses le flyer, tu le dis comme ça, Jésus est la solution à tous les problèmes. Tu vois le verset biblique. Tu t'accroches à ça. Et la soif de découvrir ce que Jésus arrive et tu viens, tu donnes ta vie à Jésus. Mais quand tu viens, c'est cette sémence-là que tu as reçue qui agit au-dedans de toi et qui te pousse vers Jésus. Donc un chrétien a d'abord cette sémence de base-là qui est en toi. Donc quand la sémence-là est en toi, tu vois, là tu deviens, tu as un peu la ressemblance avec Christ. Dès lors que tu es chrétien, tu deviens, tu as un peu la ressemblance de Christ parce que tu as la parole. Tu vois. Deuxième chose que Dieu va te donner, il va te donner la personne la plus importante. Lui, je l'ai imagé par une cuillère. Vous savez quoi ? La cuillère nourrit. La cuillère donne. La cuillère va les prendre et il va te ramener. Amen. Je ne parle pas de ceux qui mangent à la main. Amen. Dis-moi même. Donc Dieu va te donner ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Un don de Dieu. Donc, avec cette parole que tu as, il te donne le Saint-Esprit qui reste avec toi, qui ne te quitte pas, sauf lorsqu'il a des trucs à te ramener. Il est toujours avec toi. Il te donne le Saint-Esprit. Et c'est là que tu deviens chrétien. Amen. Tu deviens chrétien. Un enfant de Dieu né de nouveau. Mais là-dessus, dans cette stature, tu es déjà un héritier de Christ. Tu es un co-héritier avec Christ. Mais sauf que aussi longtemps que tu restes comme ça, tu ne pourras jamais hériter les choses que Christ a donné pour toi. Voilà pourquoi il est écrit Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu restes comme ça, enfant dans la foi, tu n'es pas différent d'un esclave. Tu ne peux pas hériter. On va jouer avec l'héritage qui est à toi. Amen. Donc tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il te parle et il attend. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de la parole. Le Saint-Esprit, ce qu'il va chercher en toi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses un travail. Tu es quelqu'un de travail ? C'est la parole. Pourquoi la parole ? La parole, c'est la source de la foi. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est la source de la parole. Donc là, ici, le Saint-Esprit attend à ce que tu ne restes pas clair comme ça. Frère, depuis que tu es né de nouveau, le verset que tu connais, le Seu, Dieu a tant aimé du monde. a donné son fils et nique Jésus. Il y a même des fautes dedans, tu ne comprends pas toi-même. Quand tu expliques, il a tant aimé le monde, il a donné Jésus, il est mort à la croix, tu continues. l'unique verset, depuis que tu es né de nouveau, depuis 1914, l'unique verset que tu connais. Et tu demeures esclave. Tu pries, tu pries, rien n'arrive. Tu pries, tu pries, rien n'arrive. Toujours des problèmes, des problèmes depuis que tu donnes ta vie à Jésus. Tu n'arrives pas à solutionner. Jésus, Dieu attend de toi quelque chose. Alors, Dieu va attendre de toi que tu ailles piocher dans la parole. Que tu ailles piocher dans la parole. Piocher dans la parole. Piocher dans la parole. Piocher dans la parole. C'est-à-dire chaque fois, tu vas venir auprès de Dieu. Daniel, tu peux te rapprocher s'il te plaît. Tu vas venir piocher dans la parole. La parole, c'est Christ. Amen. Donc, toi, tu vas aspirer dans ta Bible. Tu vas prendre ce qu'on appelle des promesses de Dieu. Amen. Mets-toi un peu de côté s'il te plaît. Tu prends les promesses de Dieu. D'accord ? Tu les emmènes. Tu les mets en toi. Au fur et à mesure que tu vas prendre la Bible, tu vas la lire, tu vas la méditer, tu injectes la parole dedans de toi. Et quand tu injectes la parole dedans de toi, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi commence à se sentir à l'aise. Pourquoi ? Parce que cette parole qui est dedans de toi est en train de faire monter ce qu'on appelle la foi. La foi monte et tu commences à devenir agréable au Saint-Esprit. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Tu deviens maintenant agréable au Saint-Esprit, tu commences à plaire à Dieu. Tu lui ajoutes encore la parole. Tu ajoutes encore la parole. La parole. La parole. Quand la parole vient, tu mets la parole. Tu prends. Tu mets la parole. Toi, tu vas prendre la parole. Jésus a tout accompli à la croix. Donc, lui, il est là. Il attend que toi, tu ailles creuser. Il ne viendra pas à toi. Je suis Jésus. Il va mourir encore à la croix d'une deuxième fois pour toi. Faux. C'est toi qui vas aller creuser la parole. Quand tu vas creuser la parole, au fur et à mesure que tu mets la parole, excusez-moi, on va faire ceci, vous allez comprendre rapidement, aussi longtemps que tu mets la parole en toi, Amen, le Saint-Esprit continue à se mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là ? Là, tu es rempli au fur et à mesure. Tu mets, tu mets, tu mets, tu es rempli. Mais, l'omption ne déborde pas encore. Parce que lorsque la dimension de la puissance arrive, tu commences à opérer dans le miraculeux. Tu n'es pas encore revêtu, mais là, à force de puiser dans la parole, tu es rempli de l'Esprit. Dis-moi, Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a compris qu'il commence à prendre plaisir. Donc, il va commencer chercher à aller faire ce pour quoi le Seigneur l'a mis en toi. Pour glorifier Jésus. Pour annoncer Jésus, glorifier Jésus, opérer dans le miracle. Il va aller chez le Père, il va récupérer ce qu'on appelle des dons spirituels. Il prend les dons spirituels, hop, puissance. Il prend d'autres dons spirituels, hop, guérison. tu comprends ? Il met à l'intérieur le toit. Il continue à prendre, au fur et à mesure qu'il va prendre les dons spirituels, allez là, tu débordes. Tu débordes, tu débordes. Tu vois ? Le débordement arrive maintenant là. Et, les dons spirituels deviennent manifestées. L'anxion commence à couler sur toi. C'est ce qu'on appelle le revêtement. C'est pour ça qu'il y a une personne qui est revêtue. Lorsqu'il fait le ministère, tu viens de toucher la puissance qu'il y a dans ses dons spirituels avant de guérir. Tu vois ? La femme à la perte de sang n'avait pas reçu l'imposition des mains par Jésus. Il a juste touché le vêtement. Quelqu'un m'a compris ? Au fait, à force de piocher la parole, piocher la parole, le Saint-Esprit prend plaisir. Et il te remplit des dons spirituels, il te revêt maintenant pour aller démontrer la puissance de Dieu. Donc beaucoup n'arrivent pas à produire des miracles parce que ils n'ont pas la parole au fait. Ils n'ont pas la parole. Il y a un verset qui dit il envoya sa parole et la parole les a guéris. Donc c'est comme si la guérison est véhiculée par la parole. Dis-moi même. C'est-à-dire je te dis sois guéri et tu es guéri. J'ai envoyé une parole mais ce qui t'a guéri en réalité c'est le don de guérison que j'ai mais qui est accroché à ma parole de foi que j'ai prononcée. Donc la foi, le don et la parole. La foi, le don et la parole. C'est ça les trois éléments majeurs pour quelqu'un qui désire être rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a compris ? Donc la Bible que nous avons bien aimée ne te contente pas de la laisser comme ça au salon. Ne le suis pas pour le dimanche. Creuse la parole. Chaque fois que tu vas prendre un verset biblique que tu mets au-dedans de toi ce verset biblique produit la vie à l'intérieur de toi et ça te change. Imaginez-vous un homme qui était vraiment bizarre. Le seul fait de comprendre que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées. Passées. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait de mal m'a été pardonné. Tout ce que j'ai fait ce verset-là dit que ça a été pardonné. Tu étais un ancien voleur mais est-ce que tu es toujours voleur ? Non. Et nous les chrétiens ce que nous faisons c'est que nous réunions notre passé. On ne réunit pas son passé. Moi je suis pasteur j'étais un grand danseur dans le monde mais il y a ceux qui me voient ils m'ont connu grand danseur dans le monde quand je leur dis je suis pasteur ils sourient ils rigolent parce qu'eux ils n'ont pas cette parole que moi j'ai reçue. Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Le monde ne te croira pas. ceux qui t'ont connu avant ils ne vont jamais croire en toi. C'est pour ça il est venu chez les siens les siens ne l'ont point le dessus. une des difficultés que les enfants de Dieu ont et les pasteurs ont c'est de faire à ce que leur propre famille vienne à Dieu. C'est un grand challenge un grand défi. Parce que tu viens chez les siens les siens ne vont toujours te regarder comme ça. Moi mon frère quand je lui explique la parole il rigolait. J'ai dit oh mais je suis en train de partager avec toi. Il dit non tu me fais rire au fait je vois un peu comment toi tu étais et toi tu me parles de la Bible. J'ai dit oui j'étais comme ça mais j'ai rencontré Jésus. Au fait jusqu'à maintenant sa vie ne change pas parce que cette parole à moi que je lui donne lui ne reçoit pas ça au fait. Parce qu'il me voit dans le passé. Mais quand tu as lu la Bible et que tu as compris que tu es une nouvelle création les choses anciennes sont passées tu es libre maintenant des choses passées et tu commences à opérer dans des nouvelles choses. Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est la connaissance de la parole. Et la Bible vient te dire vient me dire que mon peuple périt faute de connaissance. Sans la connaissance tu vas mourir. Sans la connaissance tu vas mourir. Ça dans les familles il y a des parents qui rappellent les histoires ils disent mon fils bon on va à l'église mais je sais que ça ne servira à rien. Parce que tu vois chez nous tous les hommes ne se marient pas. Et quand ils ont un premier enfant le premier enfant meurt toujours parce que quelqu'un va venir toujours le tuer. Frère Luc on avait tué son fils aîné frère Jean son fils aîné cher Marie son fils aîné on l'a tué. Donc mon fils va à l'église bon ça ne changera pas rien parce que dans notre famille c'est comme ça. Voyez ? Or la Bible te dit que quand tu es en Christ tu es une nouvelle créature les choses anciennes sont passées tu n'es plus la même personne mais il faut que tu ailles lire la Bible. Amen Si tu veux devenir un enfant de Dieu puissant continue à lire la Bible et continue encore à lire ta Bible. Amen Nous allons nous lever je veux que tu te lèves avec le désir de dire au Seigneur Seigneur je veux cette vie abondante mais je veux que tu me mettes à part pour toi je veux vraiment que tu puisses me remplir Tu vas lui dire Seigneur je suis vraiment fatigué de voir les autres avancer mais toi tu m'as mis ton esprit Seigneur je suis fatigué de voir les autres opérer dans la dimension de puissance mais je veux que toi tu opères avec moi dans la dimension de puissance Lève ta voix Comment simplement prier Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit désire-le maintenant avec foi Seigneur Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie